Comme tous les matins, Jean-Luc entre dans la cage, un rituel pour saluer Sophie, une femelle perroquette à rat de 3 ans. Une espèce rare, surtout dans l'aube, Jean-Luc doit être le seul dans le département à posséder un tel oiseau. Bien sûr, c'est un animal qui est protégé, donc en annexe 2, donc ils sont interdits de façon depuis, je ne sais plus quelle année, mais ils sont interdits de capture dans leur pays d'origine, donc c'est des animaux qui sont élevés à la main en élevage français, donc elle vient d'un élevage français, mais c'est un oiseau qui en liberté se trouve dans l'Amérique du Sud, tout ce qui est Brésil, le Pérou, etc. Tous les jours, pendant 3 à 4 heures, Jean-Luc et Sophie jouent. Ce perroquet arrive à distinguer quelques couleurs. Il lui est acheté des jeux comme ceux pour les enfants. Cet oiseau a besoin d'être stimulé cérébralement. Selon les scientifiques, le perroquet aurait une intelligence d'un enfant de 5 ans. Au départ, on va lui apprendre une couleur. Moi, j'avais commencé par la couleur jaune. Donc dès que j'avais un objet jaune, je lui disais jaune, jaune, jaune. Ensuite, j'ai pris plusieurs couleurs avec des cubes jaunes dedans et à chaque fois, je lui disais, touche avec ton bec le jaune. Et elle touchait. Alors quand elle touchait une autre couleur, ce qui lui arrive encore de temps en temps, je lui dis non. Tout de suite, elle va lâcher le cube et elle va prendre un autre cube. Et quand, dès qu'elle arrive à toucher, à prendre le cube jaune dans son bec, on lui donne une récompense, une graine ou un petit morceau de fruit, enfin ce que l'animal préfère pour la récompenser. Depuis deux ans, une relation entre l'animal et le maître s'est créée, voire même une certaine complicité, Sophie parla Jean-Luc. Coucou, ça va tous les matins. Mais ce n'est pas sur demande. C'est uniquement le matin, quand je vais la voir, la première chose, c'est coucou, ça va et c'est terminé. Elle n'a pas certaines espèces comme le gris du Gabon, qui est le plus connu en général, qui lui a un langage bien plus spécifique, qui est une pipelette. Chez le hara, c'est plus dans le travail, plus dans le jeu, plus dans la complicité. C'est un animal qui est quand même assez familial. Ils aiment le contact, le remettre, surtout quand ils sont élevés à la main. Sophie mange cinq fruits et légumes par jour, des graines et des croquettes. Elle est en pleine forme, Jean-Luc lui apprend d'autres jeux. Avec un peu de chance, ils pourront finir leur jour ensemble à un hara vie jusqu'à 80 ans.